L'histoire vraie, au pas, de Pierre Belmar. Alors c'est une situation tout à fait insensée et je dois dire que ce serait tout à fait un sujet de méditation pour un homme de comédie comme vous. Australie, Angleterre, aller et retour à 500 dollars pour la Saint-Valentin. Cliquez vite ! Joshua Spring appuie sans hésitation sur la souris de son ordinateur. Il vient de découvrir cette offre inespérée sur Internet et il ne va pas laisser passer l'occasion d'offrir cette joie à sa fiancée Marjorie. Voilà six mois qu'il a accepté ce poste à laisser à Sydney et Marjorie ne doit le rejoindre que si le contrat d'embauche est signé. En attendant, elle est à Londres chez ses parents. C'est ainsi qu'après un voyage sans histoire, Joshua Spring débarque, un bouquet de fleurs à la main, chez ces derniers. C'est la maman qui vient lui ouvrir. En le voyant, elle a un sursaut, mais pas un sursaut de surprises et de joie, comme il s'y attendait. Non, non, elle est blême. Il blémit à son tour. Qu'est-ce qui se passe ? Marjorie n'est pas là. Non, elle, ça ne l'a pas été dit d'une manière tellement sinistre que Joshua Poussin crie. Elle est de l'hôpital ? Elle est malade ? Non, 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 elle est en bonne santé, mais elle est en Australie, pour la Saint-Valentin. La mère de Marjorie fond en larmes. C'était une surprise. Et oui, les tarifs exceptionnels que proposait sur Internet la compagnie aérienne étaient valables dans les deux sens. Et Marjorie avait eu exactement la même idée. Elle s'était fait offrir le billet par ses parents. Et pas question que l'un des deux hâte son retour pour qu'il se retrouve à Sydney ou à Londres. À ce prix-là, on ne peut pas modifier les dates. Joshua et Marjorie se sont donc croisés à mi-distance, quelque part au-dessus de l'Océan Indien. Et après un séjour morose aux antipodes, une seconde fois, en sens inverse, une version moderne des jeux de l'amour et du hasard. Bravo, bravo. Bravo Pierre. Quelle talent. Quelle soit, vrai ou faute, cette histoire est très belle. Bravo Pierre. Très moderne. Ah oui, elle est bien. Laurent Guimier. J'y crois que la dame en larmes est tellement bien interprétée. J'y crois. C'est vrai qu'il interprète bien. C'est le comédien. Là, là, je vais vous dire, c'est pas le comédien qu'on est là. C'est pas le raconteur d'histoire, ça n'a rien à voir. Jean-Luc Lemoyne. Moi, quand j'entends la jubilation de Pierre Belmar avec cette histoire d'amoureux qui ont raté leur Saint-Valentin, je dis que c'est vrai. Valérie Benahim. Ah oui, je reconnais que là, on ne peut pas dire que c'est faux. Vraiment, on ne peut pas. Francis. Moi, je pense que c'est tellement bien raconté que j'espère que c'est ou vrai ou faux. Mais que je félicite Pierre Belmar. Pierre, alors cette histoire, on l'a adoré. Vraiment, ce croisement dans les airs, est-ce que tout était vrai ? Entièrement. Non. Oui, c'est totalement vrai. C'est fort, c'est vraiment vrai. C'est fort. Bravo. Europe 1, les pieds dans le plat. Tous les jours, 10h30, midi 30. Cyril Hanouna.